Certains disent, Sabrina, que le couple c'est une illusion et on constate, il y a les filles qui sont des illusions, il y a les garçons qui sont des illusions. C'est vrai. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de personnes ont du mal à se rencontrer, alors pas à se rencontrer physiquement, ils se rencontrent physiquement, mais à se rencontrer sur les idées et sur la vision du mariage, du foyer, du mode de vie. Et la principale, on va dire le gap qui se fait de plus en plus. Le gap. Le gap. L'écart qu'il y a entre les illusions des hommes et des femmes. Non, parce que si vous la faites en deux langues, on ne va pas se rencontrer. Donc, l'écart qu'il peut y avoir entre les illusions des femmes et les illusions des hommes font qu'ils ne se rencontrent plus, ils n'arrivent plus à se marier. Et donc, on peut donner des exemples. Côté homme, si on peut commencer par les hommes ou par les femmes. Pour les hommes, par exemple, je donne un exemple. Je peux ? Oui. Bon, par exemple, les femmes ne ronflent pas. Ah. Bon, ça, c'est une illusion. Ça, ça existe à la télévision, c'est les princesses. C'est vrai. Ça fait partie des illusions, effectivement, Philippe. Alors, ça, c'est vrai que c'est quelque chose de, on va dire, dans la vie quotidienne, c'est pas faux. C'est très intéressant. Mais il y a aussi, en fait, les illusions qui vont être encore plus bloquantes pour le mariage. Parce que, bon, le ronflement, on peut toujours trouver... On peut faire chambre à part. On peut trouver des solutions. C'est trop romantique. C'est trop romantique, mais c'est possible. Alors, sur les hommes, par exemple, aujourd'hui, face à une femme qui va de plus en plus s'assumer, qui va avoir un mode de vie, voilà, qui va être... On a parlé du mot indépendance l'autre jour, mais voilà, des femmes qui vont savoir comment elles mènent leur vie et elles savent exactement ce qu'elles veulent. Face à ça, certains hommes vont aller vers une illusion. Alors, ils vont rechercher non pas leur mère, mais presque leur grand-mère. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur des choses, une vision de la femme qui va avoir un mode de vie le plus simple possible, le moins superficiel possible, qui va être vraiment plutôt suiveuse que meneuse. Donc, en fait, ils vont se dire qu'en cherchant ça, je trouverais peut-être une femme à peu près dans l'équilibre. Donc, ils vont vers vraiment un extrême. Et les femmes à côté, aujourd'hui, on a des femmes qui ont... J'en fais partie, hein, qui ont été biberonnées à Disney. Donc, qui ont vraiment une idée du prince charmant sur son cheval blanc qui va venir, voilà, les délivrer, voilà, du foyer, de chez leurs parents, etc. Et en fait, alors, à 20 ans, ça peut être mignon comme vision. Sachant qu'en plus, à 20 ans, si on a la chance de tomber sur le bon, les sentiments étant décuplés et grandis et les émotions étant tellement fortes qu'elle peut avoir cette illusion du prince charmant qui perdure même un peu pendant le début du mariage. Et après, elle se rend compte que, bon, il n'est pas forcément... Trois ans, comme chez Quincy. Voilà, c'est ça. Après, bon, elle va se rendre compte que ce n'est pas le prince charmant, mais il y aura eu quand même quelque chose de fort. Mais à 30 ans, quand on a cette illusion-là d'attendre le prince charmant, c'est-à-dire l'homme sans défaut, l'homme vaillant, aussi beau que courageux, etc. Ça, c'est dans les séries turques. C'est dans les séries turques, dans les séries pour enfants, dans les contes de fées. Mais en réalité, voilà, l'homme parfait n'existe pas, comme la femme parfaite n'existe pas. Je ne prends personne, je ne prends partie pour aucun des deux sexes. Mais c'est vrai que ça devient compliqué entre un homme qui cherche un peu sa grand-mère et la femme qui imagine l'homme sans défaut, qui va la traiter comme une princesse sans contrepartie. Et bien, il y a un grand écart. Et du coup, les gens ne se rencontrent plus forcément et n'arrivent plus à se marier. Ça nous fait un choc, messieurs. Vous recherchez votre grand-mère. Après, il y a quand même des gens, on va laisser une note positive. Ceux qui arrivent à se marier sont des gens qui vont être plus réalistes. C'est ce à quoi j'appelle à l'agence. Je fais souvent des ateliers pour dire soyons réalistes, soyons matures et cherchons quelque chose qui est possible pour pouvoir finalement rencontrer l'amour et vivre dans le bonheur. C'est faisable en s'accommodant, en travaillant ensemble sur des projets communs, en fondant un foyer, en construisant ensemble.